C'était une question pour moi, c'était « What will I be when I grow up ? » Pour moi, le questionnement, c'était « Qu'est-ce que je vais devenir quand je serai grand ? » Quel métier vais-je faire ? Quelle sera ma situation dans la vie ? Est-ce que je vais être riche ou beau ? Est-ce que je vais voyager ? Est-ce que je vais rester coincé dans un endroit ? Il commence à réaliser que tout ceci fait partie d'un piège ? Quand j'étais à l'école, je prenais pas mal de ces tests d'aptitude pour voir ce que je vais faire plus tard dans le futur, dans le monde, etc. Les conseillers me disaient qu'on pouvait même pas interpréter ou lire ces résultats. Ils ne savaient pas quoi lui dire. Ils s'imaginaient en plus de ne pas faire leur métier et qu'ils me disent quelque chose. Mais maintenant je vois que je réalise que ces résultats étaient en fait une prophétie. Que je ne serais en fait rien du tout dans ce monde. Et en réalité je suis personne. Je suis personnalisé en termes du monde. Et en réalité je suis sans aucune valeur selon les valeurs du monde. Même pas lui-même parce que l'ego n'a pas de source. Tout ce qui est vrai et réel a une source. Et tout vit en Dieu, ou du moins dans l'unité. Donc c'est une bonne raison d'arrêter de croire en l'ego. Oui. Croire en l'ego c'est croire en le chaos. Mais il n'a même pas de source à l'ego. Mais il n'a même pas de source à l'ego. C'est pour ça que je suis heureux à voyager et à partager ce message-là. Dans la Bible il y a cette histoire d'adorer Eve et de l'arbre et de la pomme. Mais dans le cours en miracle, dans l'éternité où tout est un, est arrivée une petite idée folle à laquelle le Fils de Dieu a oublié de rire. Un jour je partageais cette phrase à un groupe. Et le mec m'a dit Crept ! Crept ! Et un gars a fait Ah, crept ! C'est-à-dire crept, elle est arrivée, elle est survenue, elle s'est immisée. Elle s'est immisée ! Ce petit ego, là, 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 il est arrivé. I said, non, non, this is why you must learn to forget the course as well. Non, non, non. C'est pour ça que tu dois également apprendre à oublier le cours aussi. C'est une autre histoire qui ne s'est jamais passée. C'est juste une autre manière de parler d'une chose qui ne s'est jamais déroulée. Mais tu ne pourras pas être heureux jusqu'à ce que tu réalises que ça ne s'est pas passé. Pensez à la paix que vous ressentiriez si vous compreniez que ça ne s'est jamais passé. Quelqu'un pourrait vous appeler au téléphone, vous envoyer un mail de 15 pages en lui disant tout ce que vous avez fait de pas bien, pas bien, pas bien. Et tu réponds, mais pas du tout. Tu te trompes à mon sujet. Tu ne garderas même pas ce qui est positif ou ce qui est négatif. Les deux sont impossibles de façon égale. Un compliment aussi bien qu'une critique sont exactement la même chose. C'est un grand plaisir de réaliser tout cela, de réaliser ceci. Il semble que le Saint-Esprit, pendant des années, m'a utilisé pour expliquer l'impossible. Et ceci faisait partie de mon travail avec le Courant Miracle. Et puis, on est arrivé à un point où même ceci n'était plus utile. Dans l'expérience du moment, même ça se dissout. Alors, tu te montres tout simplement avec la conscience qu'il n'y a aucun problème. Et tu invites des témoins dans cette expérience. En fait, tu invites des milliers et des milliers de témoins à venir célébrer avec toi cette expérience. Une grande fiesta, une grande fête, une grosse soirée. Et tout ceci attire, continue, ne fait qu'attirer plus de témoins. C'est très plaisant. On ne peut pas vraiment l'appeler un travail. Lorsque je vous écoute et vous parlez qu'on peut prendre, on peut changer de route. Et... Quand je écoute que vous parlez et que vous dites que nous pouvons changer de route. On a l'impression qu'on est toujours dans une impasse et qu'il n'y a pas de solution. On a l'impression qu'on est en train de trouver une route et qu'il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'autre ? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'autre ? Il semble que les routes, les chemins, impliquent beaucoup, beaucoup de croyances. Prenons des exemples. Si quelqu'un décide de changer de carrière, par exemple, ça semble être un changement vraiment énorme. Tout l'apprentissage qu'il a fallu avoir pour arriver à cette carrière-là. Et maintenant, changer à quelque chose de complètement différent. La plupart des gens diraient ce complètement fou ne laisse pas tomber ta carrière. C'est la même chose avec les relations, par exemple. Il semble y avoir tellement d'investissements dans la relation. Des années de dur labeur pour rester en relation. Tout ça pour changer, pour passer une autre relation, ou même pour devenir célibataire. C'est trop de travail pour rien. To move out of a house or an apartment seems to be an enormous step. Déménager, changer de maison, semble être un énorme pas. Or to leave a country and move to another part of the world seems to be a huge step. Changer de pays, aller vivre dans un autre pays, déménager dans un autre pays, semble être également un énorme pas. Mais quand on commence à suivre la guidance, le Saint-Esprit, lui, ne voit pas des grands pas ou des petits pas. Très vite, j'ai dû apprendre à écouter et suivre. Est-ce qu'il y avait des objectifs égaux ? Bien sûr. Mais quand j'entendais, quand j'écoutais et je suivais, tout était en fait tout à fait paisible. Quelques guidances, l'ego les a jugées comme un faisable. Et pourtant, j'ai ressenti au plus profond de moi que je devais suivre ça, je devais faire confiance à la guidance. Au début, j'étais guidé à commencer à voyager, faire des voyages. Mais David n'aime pas voyager. Jamais. Quand David était petit, David n'aimait pas les vacances. Il n'aimait pas rester dans une voiture pendant longtemps. Il n'aimait pas voyager. C'était plutôt une vie reculée, mais en sécurité, dans un seul endroit. Dans un endroit. Pendant cinq ans, j'avais l'expérience de ne plus avoir de maison. de ne plus avoir de chez moi, plus d'appartement dans le monde. Chaque jour et chaque nuit, c'était dormir dans un endroit différent. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'Eckhart Tolle qui dormait sur un banc dans le parc. Eh bien, David a passé plusieurs endroits, a dormi vraiment dans plusieurs endroits différents. C'était super parce qu'en fait, je n'avais pas de salaire. Je n'avais pas de salaire. Alors, c'était une démarche de confiance. Souvent, j'allais dans des groupes, du coup, en miracle. Je ne savais pas où j'allais dormir la nuit. Mais de temps en temps, je recevais, j'avais deux, trois propositions. Et je devais demander quelle est la proposition que je choisis. Et toujours, ça marchait de façon parfaite et joyeuse. Et la confiance ainsi se développa de façon plus forte. David avait déjà essayé de dessiner sa vie. David avait eu une super éducation. Even though that's kind of a contradiction in terms. Dix ans à l'université. étudiant plein de domaines différents. Alors, David avait bien sûr ses idées, ses préférences, pour comment vivre sa vie. On peut dire qu'il avait ses propres idées de ce qu'était la paix, la liberté, l'intimité. Mais David n'a jamais réussi à atteindre ses expériences. Jamais de façon consistante, en tout cas, constante. Alors, j'ai bien commencé à voir dans mon esprit que je devais commencer à abandonner. To let go what ? To let go of and control of my life. D'abandonner tout contrôle de ma vie. Et quand j'ai lu le cours en miracles, il m'a parlé tout de suite, ce qui m'est sauté aux yeux, c'est Démissionne maintenant de ton propre... Your own teacher ? Resigne now as your own teacher. Démissionne maintenant de ton poste d'enseignant de toi. De ton propre enseignant. Ah, c'est enseignant. Vous m'avez compris. Démissionne maintenant de ton propre enseignant, propre enseignement. Arrête d'être ton propre enseignant. L'ego n'a pas du tout apprécié ça. Et quand j'allais dans les groupes du cours, je sentais cet amour qui venait de mon cœur. Comme un sentiment très profond d'intimité. Mais je ne pouvais pas comprendre comment est-ce que ça se passait. Et ça faisait très peur l'ego, ça. L'ego aime bien garder un peu d'espace, un peu de distance. Il a peur d'être avalé dans l'amour. David était très timide. Très timide. David n'a pas eu de petite copine jusqu'à l'âge de 27 ans. Très timide. Il y en avait beaucoup à nettoyer. Pour être ouvert et transparent. Pour tomber amoureux de tous les frères et toutes les sœurs dans le monde. C'est un long chemin qui part de fermé jusqu'à ouvert. Et bien sûr, quand vous vous ouvrez, il n'y a pas de regrets. Tout ceci dissout le sentiment de se sentir emprisonné, piégé. C'est comme si, enfin, j'ai ressenti que, au début, j'étais en fait emprisonné par mon système de croyance. Alors, je me suis donné cette espèce de mission de remettre tout en question. Et j'ai commencé ceci avant d'arriver au cours en miracle. Ça n'a fait qu'accélérer le processus quand je suis tombé sur le cours. À l'université, mes amis me disaient, s'il te plaît, David, arrête de remettre tout en question. Et les enseignants, les professeurs, souriaient en fait et disaient, non, 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 tu ne peux pas remettre comme ça tout en question, même ou de même à propos de la profession. Et mes amis me disaient, bon, il faut que tu vives, tu as besoin de vivre un petit peu. Tu ne peux pas être un questionneur professionnel. Personne ne te paiera pour ça. Tu dois accepter certaines choses et commencer à vivre. Alors, je leur répondais, ok, tu me dis que je dois commencer à vivre. Quel genre de vie me conseilles-tu d'avoir ? C'est attraper une vie. C'est, get a life, attraper une vie. C'est plus de... c'est une phrase que les Américains disent. Ah, oui, c'est vraiment ça. Oh, get a life. Attraper une vie. Quel genre de vie veux-tu vivre ? Quand je leur disais, qu'est-ce que vie ? What life ? They would say, get a normal life. A normal life. Que tu es une vie normale. Et I would say, well, what is that ? C'est quoi une vie normale ? And they would say, well... Tu ne peux pas avoir un travail, un relation, un mortgage, un lease. C'est d'avoir un métier, un couple. A bank account. Start spending money. De l'argent, des enfants, etc. Buy lots of things. Achète plein de trucs. And then, grow old and get sick and die. Et puis, vieillis, sois malade et meurt. I said, that doesn't sound very good to me. I don't think I want a life like that. Et moi, je disais, well, c'est pas le genre de vie que je veux, moi. I said, but you don't have a choice. Everyone has to have that life. Et tu n'as pas le choix, tout le monde doit avoir cette vie-là. I said, no, I do feel I have a choice. Non, moi, je disais, non, 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 je crois que j'ai un choix. Tu sais pas combien de millions de personnes sont déjà derrière nous, qui ont déjà fait ça, et tu crois que ça va être différent pour toi ? Oui, je crois, oui. Je n'ai pas le plan, je n'envisage pas de mourir. Peut-être que le corps mourra, mais pas moi. Et j'en suis pratiquement certain de ça. Ça, c'était il y a plusieurs années. Maintenant, j'en suis certain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !